Au courrier de Floride, courrier des Amériques, on a énormément de questions évidemment par rapport à l'ouragan. Je vais me cacher un petit peu parce que je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Ici je suis à Pompano Beach, à Hillsborough exactement avec le phare derrière moi. Je vais vous montrer un petit peu comment ça souffle. Alors on n'est pas du tout, du tout, du tout sur le cœur de l'ouragan parce que sinon je ne serais pas au bord de la mer. L'ouragan il arrive de l'autre côté sur la côte ouest de Floride à peu près à la même hauteur que nous. Il est du côté au nord de Fort Myers vers Port Charlotte. Donc c'est le Lee County, le Charlotte County. Là-bas les dégâts vont être spectaculaires. L'ouragan était quasiment en force 5 au sommet de la catégorie 4. Donc ça va vraiment souffler beaucoup. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus on a des grandes marées depuis hier sur la Floride. Et là je crois que c'est à 14h, 15h le sommet de la grande marée. Donc avec les pluies qui vont tomber là-bas ça va être effroyable. Si vous avez des amis ou des propriétés sur Charlotte County ou sur les Fort Myers ou les îles comme Sunnyvale, Captiva et toutes les îles qui sont à côté, vous pouvez les contacter et prendre des nouvelles. Parce qu'il va y avoir beaucoup de dégâts au moins au niveau matériel et beaucoup de pluie à tomber. Et chez nous, donc les inondations généralement sur le sud de la Floride, ici c'est plutôt Fort Lauderdale, Miami Beach où il y a beaucoup d'inondations. On a eu des tornades hier. On a eu au moins deux tornades sur le comté de Breward, sur Hollywood, sur Pembroke Pines, sur Davie, Cooper City, il y a eu un peu de dégâts. Apparemment il y a deux tornades. A l'aéroport qui est à côté de Pembroke Pines, il y a eu des petits avions qui étaient retournés, des maisons qui sont un petit peu abîmées. Pas énormément de dégâts, donc ce n'est pas directement l'ouragan. Ici on est en marge de l'ouragan, vous voyez il y a quand même des vents assez forts. Et donc voilà, ça fait deux jours qu'on est en marge de l'ouragan. Cette fois-ci on est au plus fort. A priori il va passer au-dessus de nous, quand même assez loin. Et la région de Fort Lauderdale, Palm Beach, Miami devrait être assez préservée. Plus on est vers le nord, plus on est vers Palm Beach ou la Treasure Coast. Et plus c'est en train de souffler en ce moment. Je rassure quand même, les gens qui ont des proches et des appartements, des maisons sur la région de Miami-Lauderdale. Ça ne devrait pas être extrêmement grave ce qui va se passer ici aujourd'hui. Si on devait faire un autre point vidéo, on le refera. Sinon vous pouvez nous suivre sur Courrier des Amériques ou la page Le Courrier de Floride qui parle plus précisément de ces phénomènes climatiques en ce moment. On essaye d'avoir tout ça à l'œil. On a un groupe aussi, Facebook, spécialisé dans les ouragans. Donc si vous avez besoin, vous avez juste à nous rejoindre sur le groupe. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Passez un bon week-end, ne vous inquiétez pas trop pour le sud-est de la Floride. Pour le sud-ouest, prenez des nouvelles des amis. Je vais vous montrer un petit peu comment est la mer ici à Pompano Beach. Pompano Beach. Je vais vous montrer un petit peu les rues aussi. Il y a quand même... C'est bon à savoir, à chaque grande marée au mois de septembre, de toute façon, c'est bien humide. Vous voyez la rue devant moi. Ça fait des jolis reflets de palmiers dans l'eau. Mais ce qu'on craint quand même depuis longtemps sur la région de Fort Lauderdale, c'est d'avoir des ouragans en même temps qu'on a une grande marée. Vous allez voir ce que ça donne. Dans une seconde, ça donne ça. Voilà, donc... Merci. Merci.